bonjour découvrons ensemble comment scripter avec shell donc ça va dans la continuité de la série de vidéos dédiées à hawk et vos scripting là on passe à un autre langage qui est le shell donc le beaucoup plus courant que hawk encore au niveau de linux puisque c'est un élément assez essentiel alors je vous propose de faire une on va dire c'est pas vraiment une formation parce que j'ai pas vocation à être formateur dans ce domaine là c'est plus un partage un partage d'expérience de pratique mais on va le faire du coup en mode pas classique du tout parce que voilà sur internet il ya déjà tout dans ce domaine là souvent ben voilà on démarre avec le écho etc enfin la manière très académique des choses moi je vous propose de fonctionner complètement différemment donc pour ça bas ça va être vraiment du partage d'expérience par rapport à notre à notre par rapport à notre envie de scripter donc on va éviter le schéma classique qui est écho et low world etc on va aller vraiment vers des choses très concrètes une mise en pratique des choses de manière à ce que ça vous parle directement vous puissiez assez rapidement va passer à l'action l'objectif donc c'est d'être opérationnel assez rapidement par l'exemple alors le premier objectif ça va être donc là on va travailler sur plusieurs vidéos mais notre objectif final ça va être de reproduire le script que je vous ai mis à disposition je crois que c'est quasiment la toute première vidéo que j'ai faite sur la chaîne youtube d'ailleurs avec un son assez déplorable et le but de ce script c'est de déployer une sorte de plateforme docker de conteneurs docker donc et de créer à la volée un ensemble de conteneurs docker qui représente après qu'on pourra assimiler à des vm à des machines virtuelles et donc faire des tests dessus notamment faire du scripting quoi du pain du développement autour de ansible dessus et donc on va avancer au fur et à mesure de bas de ce scripting de cela mise en place de ce script on va avancer au fur et à mesure pour découvrir les fonctionnalités utiles dans le cadre de ce script précisément et globalement ça permet de couvrir quand même les besoins au début on va retrouver alors même si c'est pas la manière académique on va retrouver ce petit schéma de manière académique mais en tout cas en ayant tout de suite une vision de l'utilisation finale donc on apprend les choses et on les met en application alors le carré le cahier des charges l'objectif de ce script parce qu'avant de démarrer à script et de se dire on y va comme dirait certains le code le développement c'est en gros c'est 80% de temps de réflexion de ce qu'on va faire et 20% de rédaction de code de taper du code voilà donc l'objectif du script c'est quoi c'est créer une plateforme de conteneurs similaire à des machines virtuelles ça ça peut d'impact tout de suite pouvoir donc parmi les actions que propose ce script c'est pouvoir nettoyer les conteneurs et les créer pouvoir avoir des informations sur ces conteneurs notamment l'ip des conteneurs le nom du conteneur les users qui seront disponibles etc ça reviendra sur dans le détail redémarrer les conteneurs s'ils ont été arrêtés proposer quoi faire en sorte que nos conteneurs dans ni déploie les les ssh nécessaires pour pouvoir s'y connecter facilement avoir un système d'identification des conteneurs qui sont produits par ce script là pour pouvoir les différencier des autres conteneurs on va travailler sur le nom notamment et sur le user donc en gros on peut dire que si dans d'autres noms de conteneurs on a le nom du user et un numéro et un nom de conteneurs particuliers on devrait pouvoir retrouver nos petits assez facilement donc à découvrir tout ça ce script quoi l'évolution de ce script le développement de ce script ça va nous permettre de découvrir quoi de l'affichage à travers le shell de la mise en place de conditions l'utilisation de variables le fonctionnement par itération donc les boucles notamment la récupération la récupération pardon d'arguments l'utilisation de docker on ça je vous inviterai à aussi aller vous rendre dans la playlist dédiée à docker on va pas non plus repasser notre temps à expliquer docker et l'utilisation des boucles alors pour bien s'organiser qu'est ce que l'on va faire et ben on va utiliser on va utiliser guide tout simplement donc guide moi je vais je vais l'utiliser on va dire en mode en mode assez classique c'est à dire comme je le fais pour les précédentes vidéos où j'ai une branche master et je partage tous les donc dans le lien de la description vous retrouverez les liens vers les dépôts en question eh bien là on va fonctionner de la même manière sauf qu'on aura aussi une branche de développement donc on aura deux branches une branche de prod et une branche de développement d'ailleurs j'ai une petite typo là et puis on fera des pouces pour pouvoir stocker cette cette branche de développement donc qu'est ce qu'on va commencer par faire aujourd'hui on va travailler sur l'entête du fichier donc l'entête du fichier qu'est ce qu'elle doit comprendre une entête de fichiers bash ou shell tout d'abord elle doit comprendre un interpréteur donc c'est ce qu'on appelle le shibank qu'est ce que c'est le l'interpréteur ça permet de dire quand on va lancer notre script de préciser très rapidement au système et lui dire voilà on utilise tel langage donc utilise tel binaire pour interpréter ce fichier ensuite qu'est ce qu'on va rajouter dans notre en tête bien sûr on va rajouter des commentaires donc qui a fait le script la description de ce script à quoi ça sert une date et puis éventuellement une version derrière on va aussi souhaiter afficher donc ça c'est les trois choses qu'on va faire aujourd'hui aussi on va afficher à partir d'un écho les actions que va nous proposer nous proposer le script pour ça c'est le on va afficher ce qu'on ce qu'on peut appeler le led en tout cas les options qu'on pourra passer par le script donc je vais vous montrer ça dans la démonstration on va donc ressortir ici donc là on a dit qu'on travaillait sur une branche de développement donc moi je suis déjà là ici avec un un dépôt où j'ai un master d'ailleurs je sais pas où j'en suis au niveau de la mise à jour on va faire un truc pour être clean voilà donc le truc à pas faire le guide à points c'est ce que je disais dans une autre vidéo ou quoi une autre playlist dédiée à guide ne pas le faire donc là on va mettre mage donc vraiment ce qu'il faut strictement pas faire je fais un bouche pour être clean je dis ok donc là si on regarde bien si je fais un guide statut tout est clean donc là je fais un guide branche dev donc là ça tombe bien j'ai déjà une branche d'oeufs qui existent parfait donc là ce que je vais me faire je vais me rendre dans la branche des devs je vais faire un guide check out dev donc là si vous voulez apprendre le scripting vous pouvez vous passer de cette étape là mais en tout cas c'est la manière dont il faudrait le faire pour être un petit peu plus clean clean si je fais un guide branche maintenant voilà ok je vois ce qui se passe si je fais un guide branche je me retrouve avec donc je suis maintenant dans la branche de dev donc si je fais un guide mer de master donc là je rapatrie tous les éléments de master dans ma branche de dev là on va être prêt à travailler voilà donc maintenant c'est parti donc là je suis dans ma partie c'est des chènes voilà donc là je suis dans mon répertoire pour travailler qu'est ce que je vais faire je vais créer un script donc pour créer un script je vais utiliser vim moi c'est mon outil de travail d'autres vont utiliser nano ou autre autre éditeur peu importe et là bon j'appelle mon script d'une certaine manière moi je vais l'appeler déploy point point sh ok donc là hop là alors j'ai ce qu'on appelle un vimercé ce qui permet donc ce qu'on vient de voir un petit peu auparavant bas de quand on industrialise les choses ça se fait de manière automatique mais moi là c'est pas ce qu'on veut faire donc là on commence par le chiffon donc un dièse un point d'exclamation bin dash donc là en gros je dis que je veux utiliser le binaire bach pour pour l'interprétation de ce script alors d'où est-ce que sort la localisation du binaire bach je n'ai pas inventé vous avez une au niveau de linux une quoi de oui de l'éduque vous avez une commande qui s'appelle which si vous tapez bach ça vous en ça vous donne l'emplacement exact du binaire en question donc pour bach ça se situe dans bin bach si je tape which ls ça se trouve dans bin ls si je tape which python voilà ça se trouve dans usr bin python voilà donc là c'est vraiment pour l'exemple on se revient donc on va continuer la rédaction donc vous voyez vraiment le fait de prendre les choses dans l'ordre et pas forcément de manière académique ça permet de découvrir des choses au fur et à mesure donc on a dit ensuite qu'on passait aux commentaires donc on va faire une ligne de démarcation de démarcation pardon pour pouvoir différencier nos commentaires du reste voilà donc on essaye de faire ça bien première ligne j'écris rien deuxième ligne je commence à écrire là qu'est ce qu'on va mettre on va mettre description et on va dire déploiement à la volée de conteneurs docker hop voilà alors ça les petits dièses chacun ses fantaisies on fait ce qu'on veut ce qu'on peut mais c'est pas grave ce qui compte c'est de faire ça dans les choses dans les règles de l'art pour commenter comment on différencie une ligne de commentaire d'une autre ligne donc la ligne de commentaire ne sera pas interprétée sauf à partir du moment où il ya un dièse une ligne de commentaire donc commence par un dièse elle sera pas interprétée par le par le comment le binaire en question sauf la première ligne qui elle est interprétée pour le coup par le système voilà donc c'est la petite particularité donc là ici on a notre description après on a dit si on veut quelque chose de plus on peut dire l'auteur de points vous aviez on peut donner la date par exemple donc là tout ça c'est du commentaire on peut dire la date si on veut dire le 31 oui parce que on est encore en décembre voilà donc on est le 28 décembre 2018 voilà et donc on a le début de notre script pour l'instant notre script ne fait strictement rien alors si je veux le lancer qu'est ce que je dois faire là pour l'interpréter comme on est dans linux le shell s'interprète quasi directement la seule chose à faire c'est de mettre un point un slash et le nom de notre fichier alors si je tabule là ça ne fonctionne pas pourquoi parce que notre fichier si je fais un ls-l je vais retrouver ici donc notre script déploie et qu'est ce qui se passe vous voyez que j'ai pas de x donc j'ai rw donc il est il peut être lu il peut être écrit mais par contre il ne peut pas être exécuté donc nous on va le rendre exécutable donc je fais un ch mode 755 donc le set ça correspond en fait donc à rwx donc 7 7 ça fait rwx rwx 5 pour le rendre aussi exécutable pour un rx à la fin voilà le but c'est pas de rentrer non plus complètement dans le détail sinon on va pas y arriver donc là si je lance mon script comme ça hop là forcément voilà les exemples donc le script en question je vous mets à disposition aussi alors qu'est-ce que j'ai fait forcément j'ai pas changé le bon voilà donc là je lance déploy voilà donc là je viens de lancer mon script mais il se passe rien oui pourquoi parce qu'on a que des lignes de commentaires donc si je reviens à déploy maintenant on va commencer à proposer des choses pour afficher des choses à l'écran on utilise la commande écho donc moi écho on va ouvrir un grand paragraphe parce que qu'est ce qu'on va afficher dans l'écho ici ce qu'on veut c'est quand une personne lance le script sans argument donc ça on verra ça dans une prochaine vidéo mais quand là une personne lance le script elle puisse savoir quelles options elle va pouvoir passer quelles options lui sont proposées donc on va dire option deux points donc là vous voyez que tout ce qui va être affiché l'écran c'est tout ce qui est entre les doubles côtes derrière le écho ensuite on tabule on va dire qu'on peut passer l'option qui s'appelle create tirez tirez create on va dire qu'on peut passer l'option qui s'appelle tirez 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 drop l'option tirez tirez info on complétera plus tard le contenu exactement l'option tirez tirez start dans le cas où on veut démarrer nos conteneurs parce qu'ils ont été arrêtés et l'option tirez tirez en cible donc là c'est dans le cas spécifique on voit on voudra pardon aussi en même temps que le déploiement des conteneurs va déployer un template ansible à côté avoir un petit répertoire de travail ansible donc là on peut rentrer un petit peu d'éléments le créatif va permettre donc de créer des comptes de lancer des conteneurs plutôt que créer lancer des conteneurs voilà ensuite le drop supprimer les conteneurs créés par le script on peut mettre par deploy point sh ok info donc caractéristique des conteneurs entre parenthèses ip non user etc ensuite start donc démarrage redémarrage des conteneurs donc cette première vidéo sera un peu longue mais il faut le temps de se mettre dans le dans le le moule pour pouvoir avancer plus facilement et là ici c'est donc déploiement arborescence en cible voilà donc là c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui donc si je lance cet élément là qu'est ce qui se passe voilà donc j'ai quelque chose qui fonctionne la mise en page n'est pas terrible on va supprimer des d'établations un petit peu hop toque voilà voilà donc là si je lance donc si je relance mon script voilà, là c'est déjà plus acceptable donc on a les options qui sont énumérées au début de notre script on verra dans une prochaine vidéo comment récupérer des arguments comment passer des conditions et vous allez voir petit à petit les choses vont prendre forme et ça va devenir plus sympathique parce qu'on va avoir un script qui va devenir de plus en plus vivant voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à commenter aussi pour indiquer comment vous vous faites pour réaliser ce genre de script et je vous dis à très bientôt sur Xavki